Salut à tous, aujourd'hui vidéo gaming, on a été invité par Red Bull à Paris pour cette finale France Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est très simple, vous allez voir Red Bull a organisé un événement sur le jeu Valorant Cet événement était réservé aux étudiants J'ai donc inscrit mon équipe, une partie de mon équipe Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis manager d'une équipe au service sport actuellement Mais dans cette équipe j'avais 4 joueurs et étudiants Et il y a eu un changement de roster entre temps, bref c'est assez compliqué Donc c'est pas les 5 joueurs qu'il y a habituellement dans les compétitions Mais l'équipe est quand même pas mal, tellement pas mal qu'on a réussi à se qualifier Alors il y a eu 3 phases, il y a eu la première phase où on se qualifiait en demi-finale de les régions Grand Nord Ensuite deuxième phase, c'était la finale de les régions Grand Nord Qu'on a remporté la semaine dernière à Strasbourg Red Bull avait organisé une petite LAN, c'était à Strasbourg, on a remporté ça Et demain c'est la finale nationale organisée par Red Bull Et donc là c'est toutes les régions de France qui vont s'affronter, nous c'est la région Grand Nord Donc le tournoi de demain il va affronter le Sud-Est, le Sud-Ouest et l'Ouest Et nous le Grand Nord donc Alors pour ceux qui avaient un petit peu suivi mes stories sur Instagram, Twitter etc La finale devait se jouer à la Gamer Assembly à Poitiers Mais la Gamer Assembly ou plus ou moins la ville de Poitiers n'a pas voulu notre présence Ils n'ont pas voulu notre présence parce qu'on vient forcément des régions ultra confinées, ultra sensibles en termes de Covid Par conséquent notre présence a été refusée avec celle de l'équipe Sud-Est Donc Red Bull s'est démené et a réussi à trouver des locaux pour nous à Paris C'est la maison de l'eSport et c'est là où je vous emmène demain dans cette vidéo C'est là où je vous emmène Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et pour moi le travail commence déjà aujourd'hui Je vais aller faire des petites courses un petit peu pour l'événement Les joueurs ne sont pas au courant, je vais acheter 2-3 petits trucs, ça va leur faire plaisir A 16h30 aujourd'hui il faut que j'aille chercher un de mes joueurs qui arrive à la gare Et qu'on aille directement sur Paris chercher les 4 autres joueurs pour aller à l'hôtel Donc hôtel qui a été payé par Red Bull pour nous 6 Donc c'est quand même déjà incroyable de se faire payer l'hôtel par Red Bull Donc encore merci Red Bull pour ça Ce soir 19h ou 20h on a un débriefing prévu par Red Bull Donc il va expliquer un petit peu l'organisation du tournoi, les streaming, tout etc Tout sera expliqué Et moi aujourd'hui je vous filme déjà tout ça, je vous filme un peu l'organisation autour de l'événement En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais faire mon maximum pour qu'elle soit intéressante pour vous Là actuellement il est midi 10, je vais aller faire des courses pour ce soir Et on se retrouve normalement à l'hôtel avec un petit peu de plan séquence entre temps A tout à l'heure Ça y est je suis arrivé à la gare, on attend le joueur français Pi est dénondé à la gare Il va arriver d'une minute à l'autre Je suis posé là Gare très connue Pour sa féerie Petite annonce de SNCF Oh cet effet de lumière mon gars regarde Incroyable Bon on va l'attendre, il va arriver d'ici une minute à l'autre Allez faut que je filme ça Le premier arrivé du joueur français Le prochain champion de France Petit accueil tranquille avec un tapis, trois petites canettes, un masque Stylé, le petit gift Ils nous ont régal Il a un sas de sécurité T'entends les rageux arriver Bon voilà, fin de première journée, on est vendredi soir encore, demain c'est la finale Red Bull était là à 18h, je lui ai pas pu filmer mais ils étaient là à 18h On a fait un briefing pour nous expliquer un petit peu le tournoi, comment il est allé être Ils nous ont expliqué les streams, comment ça va se passer, les règles au niveau des coachs, les règles au niveau du tt et des insultes tout ça Ils nous ont expliqué Ils ont été super cool Franchement Amori, Red Bull GG à toi et merci pour leur RIA, franchement propre Ils nous ont même offert à bouffer les gars, on s'est régalé, c'était super Après manger, on a fait directement les tirages au sort et les vétos pour le lendemain C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était contre GDS Pulsar Alors bon, c'est une très bonne équipe C'est peut-être sans doute l'équipe qui nous fait, on va dire, le plus peur dans le tournoi On l'a joué dès le premier tour, on n'a pas eu de chance sur le tirage au sort Mais bon, c'est comme ça, c'est le tournoi Je vais essayer de les booster à mort pour qu'ils aillent chercher cette victoire Parce que si demain on gagne aussi la finale Donc la demi contre GDS Pulsar et la finale contre l'équipe qui va se qualifier aussi Et bah, on va en Espagne jouer contre d'autres pays cette fois-ci C'est une belle épreuve et une belle étape dans le tournoi C'est une belle expérience, du moins, tout ça Et bon, pendant le debriefing, on a appris une mauvaise nouvelle C'est que les coachs et managers ne peuvent pas être derrière leurs joueurs Donc moi et le manager, même partout Parce que les autres équipes sont à Poitiers, rappelez-vous Nous, on est ici, mais les deux autres sont à Poitiers Et bah, on sera dans une salle où on verra en live le tournoi En fait, on va voir un écran, une pauvre des streamers et casteurs Mais on ne pourra pas être derrière les joueurs, les motiver On ne pourra que les voir pendant les pauses Et les pauses, c'est entre les deux maps C'est 10 minutes entre deux maps Donc ça veut dire que dans tout le match, je ne peux les voir que 10 minutes En 10 minutes, je dois réussir à les rebooster En 10 minutes, je dois réussir à faire en sorte qu'ils donnent tout pour le rôle Pour la map d'après C'est un exercice, c'est la première fois que je manage une équipe en LAN J'ai déjà fait des LAN J'ai déjà été manager, mais j'étais joueur aussi Donc c'est un peu différent, je dois avouer Je fais mon maximum J'espère qu'ils vont apprécier cette première fois pour moi Dans tous les cas, on va te donner Demain, debout, 7h30 9h au loco de la maison de l'esport Donc de 9h à 10, on se chauffe On regarde s'il y a des problèmes techniques On règle tout Et 10h15, début du tournoi En gros, si on gag le premier match ce matin à 10h15 Il faudra attendre que la deuxième équipe finisse leur match Il commence à 12h15 et ça devrait finir dans les 15h30 Si tout se passe bien C'est-à-dire la 15h30, la finale se joue Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur cette journée du vendredi On se retrouve demain, 9h Pour la suite du tournoi Tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Livraison spéciale matérielle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, les joueurs jouent tous ici Ils sont en train de se chauffer tranquillement Le match commence dans presque 30 minutes Le stream est là Avec la POV de tous les joueurs Là, c'est le prochain même Twitter les gars Je vous le dis C'est le good guy La petite cam Le responsable esport On est là Le petit frigoré de l'huile Il est déjà vide, on a commencé à attaquer Et là, en fait, ça va être l'endroit où je vais être posé Et je vais suivre ici le Twitch Parce que je ne peux pas être derrière eux Avec le COVID, tout ça, ils ne sont pas chauds Du coup, nous, on sera là On aura 3 minutes de délai C'est énorme Bon, ça y est Dernière vidéo ici sur Paris Alors moi, je vais partir Je vais rentrer chez moi Je n'habite pas très loin de Paris L'équipe, elle, reste jusqu'à demain Red Bull leur a pris un hôtel sur deux jours Donc ils vont rester sur place Continuer à jouer Puisque, bon, si vous n'avez pas vraiment suivi ce qui s'est passé On a perdu ce match Donc, ce n'est pas très grave Il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas full line-up Il ne faut pas oublier que c'est un événement, on va dire, bonus Par rapport à notre parcours À notre vrai parcours qu'on va faire avec la line-up au CERV Ça continue d'ailleurs très prochainement Gros big up à Red Bull Parce qu'en fait, je pense que quand vous regardez bien Ça sera quasi l'une des seules LAN qui va se faire staller Grâce à Red Bull Donc franchement, Red Bull, gros big up à vous Belle organisation Le staff est super sympa Super à l'écoute Franchement, il n'y a rien à dire, Red Bull Incroyable, incroyable Une organisation de ouf Et on voit très rarement ça Et franchement, ça fait vraiment plaisir Et je pense que Même si aujourd'hui, on part avec une demi-finale Une défaite Tout ça, ça a été une belle expérience pour les joueurs Parce que pour certains, c'était quand même leur première expérience Donc voilà, on ne s'arrête pas là C'est une bonne journée, une bonne expérience quand même Merci à vous Red Bull d'avoir organisé cet événement J'espère vraiment que vous allez en refaire J'ai oublié de dire que l'année prochaine, ça va peut-être revenir Donc on espère l'année prochaine y être encore, y arriver jusqu'ici On va tout donner pour On va espérer aussi que cette crise sanitaire s'arrête un jour Et que toutes les LAN puissent reprendre Parce que, ben voilà, on a retouché à la LAN On a un peu ressenti les plaisirs de la LAN Maintenant, ça va encore plus nous manquer Parce que le plaisir que ça procure les gars Même si moi, je n'étais pas à côté de l'équipe Ce n'était pas vraiment une LAN Parce que pour une LAN, vous pouvez aller derrière vos joueurs Les remotiver, etc Nous, on était sur un canap à 5 mètres On avait le round en avance Genre, on les entendait gueuler quand ils gagnaient Et rien dire quand ça perdait Donc en fait, ça ne sert à rien de le regarder C'est-à-dire qu'on avait le retour Mais avec 3 minutes de délai Donc le regarder ne sert à rien Puisqu'on savait déjà ce que ça allait donner le round Et donc, ouais, l'expérience par contre Était un petit peu spéciale Avec ces 3 minutes de délai Je n'ai pas trop aimé J'aurais vraiment préféré pour le coup être derrière les joueurs Donc voilà On va retourner à la maison Et on se dit à la prochaine Sur tous les réseaux ZH Pro TV Ou au serve e-sport Les gars Donc vous pourrez retrouver l'équipe complète Cette fois-ci On espère avec une belle VCT Qui arrive très prochainement Donc je vous retrouve sur les réseaux Et n'oubliez pas les gars Je viens d'ouvrir un TikTok Ça, ça s'intéresse plutôt aux joueurs Casu Qui aiment bien un petit peu Par exemple la VR Je fais principalement de la VR Des petits passages De VR sur TikTok Donc n'hésitez pas à vous abonner Sur TikTok Je viens de l'ouvrir Et j'ai besoin de votre soutien dessus Les gars Vraiment J'ai besoin de vous Donc allez vous abonner en masse Et je vous tiens au courant pour la suite Comme d'hab Les petits stories Tout le bordel Et voilà Viply Sport les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz